C'est-à-dire que le lieu de la rencontre c'est le chant, mais après le chant, 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Donc le lieu de la rencontre c'est le chant, mais il ne va pas rester là avec Rebecca, il faut qu'il la conduise dans la maison, dans le palais. C'est-à-dire que Christ reviendra dans le ciel, le lieu de la rencontre ce sont les airs, c'est là, c'est-à-dire le chant. Mais qu'est-ce qui se fera? Christ n'a pas besoin de voir Kadima, Christ n'a pas besoin de voir Jean-Willi, mais Christ verra les serviteurs qu'il avait envoyés. Maintenant c'est ce serviteur là qu'il va présenter, c'est-à-dire que le ministère doit présenter à Christ la femme qu'il a acquise, la femme qu'il a préparée. Vous allez même voir, quand Nathan explique à Bathsheba, il dit, va chez David, dis ceci, roi David, tu avais juré que mon fils Salomon héritera le royaume. Très bien. Va, tu vas t'expliquer, quand tu parleras je reviendrai. Mais quand vous vérifiez le texte, c'est comme si Bathsheba était entré avant, mais quand David a appris que Nathan était là, le texte dit ceci, Nathan est entré avant, il a parlé, après avoir parlé, c'est alors que David appelle Bathsheba. Très bien. Ceci pour expliquer, deuxième corétien, chapitre 11, rapidement. Deux corétiens, chapitre 11. Prenez le verset premier. Décorétiens 11, le verset premier. Non, deux, deux, deux. Décorétiens 11, le verset deuxième. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un scellé. Ça, c'est la responsabilité des ministres des prédicatés. Fiancé, c'est car le tenda le plus ancien est allé donner tout à Rebecca. C'est ça l'état de fiancé. C'est pas le tout. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un scellé pour. Pour vous présenter à Christ comme il y vient. Parce que Christ ne verra pas les hommes, mais Christ verra les ministères. Ça dit que les chameaux, là, c'est les ministères. Il faudrait alors que les ministères fassent son travail, non seulement de montrer aux gens l'Europe, la bénédiction, mais que les ministères préparent l'église d'Asté. C'est-à-dire, les ministères fiancés, mais après avoir fiancé, il doit aussi présenter. Très bien. C'est ce qui a permis à Isaac de voir les chameaux. Très bien. Mais après les chameaux, là, maintenant, les serviteurs expliquent. C'est-à-dire que les ministères mettra fait à son travail parce que Rebecca quitte les chameaux. Là, elle va rencontrer Isaac. Hé. Maintenant, qu'est-ce qui se fera? Parce qu'il faudra que les gens comprennent très bien. Quand l'épouse est enlevée, quand l'épouse est enlevée, c'est Christ qui descend premièrement. Christ est descendu et l'épouse est enlevée. Quand l'épouse est enlevée par le ministère de la parole, bien sûr. Maintenant, Christ prendra cette épouse. Il ne restera pas avec l'épouse dans les airs. Il doit l'introduire dans les palais. Maintenant, qu'est-ce qui se fera dans les palais, Docteur Kadhi? On prend Esther, chapitre 2. Ok. Esther, chapitre 2. Qu'est-ce qui se fera dans les palais? Nous prenons Esther, qui va répondre à cette question. Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2. Prenez le verset 17. Verset 17. Esther 2, le verset 17. Le roi aimant Esther, puisque toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, puisque toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Tu vois, Docteur Kadhi? Première des choses, car Esther est entrée dans le palais. Ici, je ne parle plus de temps de préparation. Très bien. Je suis déjà dans le ciel. Ça dit, Esther entre dans le palais. La première des choses, c'est que le roi fait quoi? La première des choses, le roi aimant Esther, puisque toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, et puisque toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Que les téléspectateurs retiennent ça. La première des choses, il mit la couronne royale sur la tête d'Esther. Et la fille reine à la place de Vachy. Verset 18. 18 d'Esther, chapitre 2. Le roi donna un grand feste à tous ses rêves. Voilà, c'est-à-dire, le feste n'a pas précédé le couronnement d'Esther. La première des choses, le roi a mis la couronne sur Esther. Très bien. Après la couronne, c'est alors qu'il y a le feste. Ça dit que dans le ciel, la première des choses qui va se faire, ça sera le tribunal de Christ. Que les gens retiennent. Pourquoi le tribunal de Christ? Parce que le tribunal de Christ permettra à Christ de couronner l'église. Très bien. Donc avant qu'on commence le feste, il faut que l'église soit couronnée, récompensée. Très bien. Très bien. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19. Retournons dans l'Apocalypse, chapitre 10, parce que nous mettons l'ordre dans le ciel. Apocalypse. Pour la première des choses, le couronnement. Couronnement, c'est-à-dire qu'au tribunal de Christ. Tribunal de Christ. Apocalypse 19, maintenant le verset. Commençons par le verset 7. Apocalypse 19, le verset 7, et nous descendons. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'Agnon sont vénies, et son épouse s'est préparée. 8. J'ai pris ce verset biblique pour donner un peu, quelques lumières, que les gens confondent. Très bien. Le verset des noces ne précède pas, ne précède pas le couronnement. Très bien. Il y a tout d'abord le tribunal de Christ. Pourquoi le tribunal de Christ? Parce que, durant le temps de l'église, quand vous commencez dans l'église d'Éphèse, Simirne, Pergame, Thyatir, Sardes, Philadelphie, Laodicée, qui appelle les âges de l'église, que nous appelons les chantillons de l'église de tout le temps, il y a eu des promesses. Très bien. C'est lui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Très bien. C'est lui qui vaincra, je lui donnerai le droit de manger l'arbre de vie. C'est lui qui vaincra, je lui donnerai des cailloux blancs et la manne cachée. C'est lui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur le trône. C'est lui qui vaincra, je lui donnerai le vêtement blanc. C'est lui qui vaincra, je lui ferai des colonnes. Maintenant, toutes ces promesses-là doivent être manifestées dans le tribunal de Christ. Amen. Voilà pourquoi Esther, avant que les rois organisent le festin, il a tout d'abord mis la couronne sur la tête d'Esther. Amen. Voilà pourquoi l'Apocalypse 19, 7, 9 dit qu'il lui a été donné de se revêtir, de faire l'éclate à pire. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le noce, la femme est tout d'abord revêtie. Wow. C'est là où la femme reçoit la récompense. Bravo. C'est-à-dire, la récompense que nous attendons aujourd'hui, c'est énorme. La récompense, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toutes ces récompenses seront données à l'épouse lors de l'enlèvement. Bravo. Maintenant, la première des choses que les téléspectateurs retiennent, il y a le tribunal de Christ. Deuxième coréter, chapitre 5, verset 10. Quand l'épouse est enlevée, il n'y aura pas directement festé des noces. Non. Il y a tout d'abord la couronne. Il faut que vous méritiez tout ce que vous avez souffert durant les temps de l'église, les temps de la souffrance passée. Il disait, ah, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. Maintenant, quand l'épouse est enlevée, après l'étape de Zé ou le chant, la femme est introduite dans le palais. Maintenant, le roi fait quoi premièrement? Il doit mettre la couronne sur la tête d'Esther. Et cette couronne-là signifie que la femme maintenant est récompensée et elle peut entrer dans les festés. Très bien. Retournez là-bas, docteur Kadhi. Esther. Esther, chapitre 2. Oui. Retourne là-bas. Parce qu'il faudrait que j'insiste sur ce point pour que les gens comprennent très bien. Esther, chapitre 2. Nous sommes toujours dans les versets 17, 18. Verset 17, 18. Esther 2, 17, 18. Le roi aimait Esther, puisque toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, puisque toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Voyez, voyez. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que quand l'épouse est enlevée, la première des choses, il faudrait qu'elle passe par le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est plus le jugement, mais le tribunal de Christ, c'est-à-dire que cette femme doit être récompensée. Voilà pourquoi ici, le roi met tout d'abord la couronne sur la tête d'Esther. Après la couronne, après la couronne, et la fille reine à la place de Vachy, 18. Le roi donna maintenant un grand festin à tous. Le festin vient après qu'Esther soit déjà couronné. Très bien. C'est-à-dire que vous avez le tribunal de Christ qui va justifier la femme, l'épouse est récompensée. Après le tribunal de Christ, c'est alors que viendra le festin de nonce. J'insiste. Le festin de nonce, ça ne sera pas sur la tête. Le festin de nonce, ça sera dans le ciel parce que là, le ministère présente à Christ la femme comme l'épouse. Parce qu'elle était fiancée, maintenant elle doit devenir l'épouse. Deuxième corétien, chapitre 11, retournons dans le verset 10. Deux corétiens, chapitre 11, retournons dans le deuxième verset 10. Le verset 10. Car je suis jaloux de vous, dit la jalousie des dieux. Parce que je vous ai fiancée à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pire. Ça c'est le ministère qui présente. Très bien. C'est comme le chameau qui présente à Isaac la femme. Très bien. C'est-à-dire qu'Isaac voit le chameau, mais le chameau, parce que quand il voit le chameau, Rebecca descend du chameau. Très bien. Rebecca descend du chameau et voit Isaac. Maintenant il faudrait que le ministère présente à Christ. Je précise que le festin de nonce ne se fera pas sur la terre parce que ici le ministère prépare l'église pour la présenter comme une vierge pire devant le Seigneur. Et cette présentation se fera dans le champ. C'est-à-dire que dans les airs. Maintenant après les airs, l'épouse est introduite dans le palais. C'est dans le palais là que la femme sera récompensée. C'est-à-dire toutes les récompenses, toutes les promesses faites durant le temps de l'église prendront corps dans l'église. Très bien. Et à ce temps-là, on peut entrer dans le festin de nonce. Très bien. Voilà un peu, quelques mouvements que je voulais expliquer dans le ciel parce qu'il y a beaucoup déjà confondre. Il y a tout d'abord la récompense, le tribunal de Christ. Après le tribunal de Christ, il y a maintenant le festin de nonce. Le festin de nonce pour que la femme s'identifie à l'époux. Pour que la femme et l'époux deviennent un. Voilà ce qui se fera dans le ciel. Mais, docteur Kadhi, quand nous parlons de ces choses, c'est seulement pour montrer au peuple, montrer au peuple que nous n'avons pas cri seulement pour des choses de la terre. Parce que beaucoup de gens sont fatigués. Beaucoup de gens vivent la désolation. Beaucoup de gens se posent trop de questions. Je suis venu ce matin vous rappeler que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a des grandes promesses qui nous attendent. Et ces promesses-là, c'est l'enlèvement. L'enlèvement ne peut pas se faire à n'importe qui. L'enlèvement se fera à une église. Premièrement, vierge. Donc, tu as dit, je ne peux pas avancer. Il faudrait que je rappelle aux gens. Parce que beaucoup de gens chantent aujourd'hui, « Toure qu'elle a l'eau, là nous serons enlevés. » Ce n'est pas n'importe quelle église qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée, c'est une église. Premièrement, qui est vierge. Pourquoi vierge ? Parce qu'elle s'est abstenue de suivre de ce monde. De mauvais enseignements. Parce que, sur la terre, il y a la prostitution. Maintenant, l'épouse doit être pure, vierge, gardée par le vrai enseignement. Et cet enseignement qui garde l'église, ce ne sont pas des tralala, mais c'est la véritable parole qui fera à ce que l'église soit gardée vierge pour ne pas adorer n'importe comment. C'est ce qui a fait que Shadrach, Meshach Abednego était capable de ne pas se prosterner devant la statue, parce qu'ils gardaient leur virginité à partir de l'enseignement. Et ce n'est pas le tout. Cette église qui est vierge, elle est baptisée du Saint-Esprit. Terminons un peu là-bas. Toujours dans le deuxième corétien. Oui. 11.2.2. Car je suis chelou de la foudre et de la jalousie des dieux. Parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, tu as dit que quand Paul parle de vierge pure, c'est qu'il y a aussi des vierges impires. Très bien. Très bien. Très bien. Il y a vierge pure, il y a vierge impire. Oui. Elle est vierge mais impire. Elle peut expliquer toutes les révélations du monde, mais impire. Très bien. On est vierge mais pire. Ça dit qu'on garde le vrai enseignement, mais dans la pireté aussi. Très bien. Très bien. Dans la pireté. Ça dit que l'épouse du Seigneur, c'est une vierge, mais qui est aussi pire. Donc, qui a la capacité de surmonter les épreuves de ce monde? J'adore ça. Et je me vois comment est-ce que Jacob rentrait avec son troupeau. Très bien. Il ne rentrait pas avec n'importe quel troupeau. Il est rentré avec le troupeau fort, parce que ce troupeau-là était le troupeau qui avait la vigueur, la force pour résister devant l'étatation de la balle. Ça dit que l'épouse du Seigneur, l'église du Seigneur, qui est enseignée, qui est prête pour l'enlèvement, c'est un peuple qui peut surmonter les épreuves, les difficultés. Les gens m'ontoutés. Ceux qui passent ça, les gens sont à Pengui, les gens sont à Zonginan, pour ça, mais là, non. Nous avons vu comment est-ce qu'Israël, dans l'Egypte, Atta Pharao a commis ça qu'il m'épreuve, ma casse, mais Israël résistait, parce qu'il a la sémence de Dieu. Et nous croyons que l'église qui doit être enlevée, c'est une église qui est préparée, c'est une église forte, c'est une église qui est capable de surmonter les épreuves et les difficultés. Voilà, petite exhortation, je voulais terminer pour que les gens saisissent un peu, ma camionne sur l'Obi, sur l'ordre des événements dans le ciel. En un moment, je parlais de la résurrection, mais cette résurrection se fera dans l'ordre, c'est-à-dire les morts en Christ se ressuscitent, avec les saints d'autrefois, et dans le ciel, il y a tout d'abord la rencontre. Retenez ça, la rencontre s'est faite dans les airs, et après la rencontre d'Alésia, Christ va introduire l'épouse dans le palais. Et là, dans le palais, qu'est-ce qui se fera ? Premièrement, il y a le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pour récompenser l'église. Après le tribunal de Christ, il y aura festé des nonces pour identifier l'époux à l'épouse. Voilà un petit résumé que je pouvais faire. Merci, merci. Nous sommes totalement, je dis, je pèse des mots, nous sommes totalement satisfaits. Merci à mon bien-aimé Ligio qui ne fut à perturber sa maison à des bonhommes avec sa chournante épouse, maman, Rito Koso. L'homme dédié, je crois que le peuple du Seigneur est béni ce matin. Parce que la précision que vous venez de donner, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc nous sommes un peuple béni, parce que les gens d'autres fois, ils ont voulu entendre ces choses, mais ils n'ont pas cette grâce. Mais l'église du Seigneur a eu la grâce d'écouter les ministères dont vous venez de l'expliquer sur le chameau qui doit présenter l'épouse à Isaac qui est Christ. Alors l'homme dédié, vous avez énuméré quelques éléments qui vont se dérouler au ciel pendant que l'épouse ira là-bas à la rencontre, bien sûr, de son époux. Il y a premièrement tribunal de Christ. Dans le tribunal de Christ, l'épouse reçoit des courants. Et après cela, il y aura maintenant festin d'énonce. Ok. La première question est celle-ci. Dans le tribunal de Christ, est-ce qu'il est un tribunal de jugement ou un tribunal uniquement de la récompense en fonction du travail de tout un chacun de nous qu'il avait fait étant dans ses corps sur terre? C'est ça la première question. Très belle question, Dr. Kati, que le Seigneur te bénisse. Là, je réponds directement aux gens. que le tribunal de Christ, c'est seulement pour les enlever. Très bien. Ce n'est pas le jugement, comme les gens chantent tribunal en Zambé. Tribunal en Zambé, le jugement, parce que dans le langage de Dieu, tribunal de Christ, c'est pour justifier les saints. Très bien. Justifier les saints. Ce tribunal-là, et Roussalamate, c'est pour que Nakhotape Nalingala pour faciliter la tâche aux autres. Je sais que nous avons les bien-aimés, qui vont interpréter aux autres nationalités, les choses que nous disons en Lingala aussi, pour faciliter, parce qu'il y a les gens de l'Angola qui insistent sur Lingala. Alors, je veux seulement dire que Dr. Kati, tribunal, il y a Christ, et Roussalamate, pour juger, mais pour récompenser, compenser, Bacan, tu n'amisala, Nyonso, Bacan, 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 Bacan. dans l'Odyssée où il y a eu les âges mais il y a eu les âges de l'Église où il y a tant qu'une église où il y a eu la promesse 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 où il y a eu l'ordre mais il faudrait que tant qu'on est tous les amis, tous les mérités avant qu'il y a eu la fester que notre néni roi assuriste avait fait pour Esther c'est-à-dire qu'Ester a fait la couronne, il y a la fester dans le tribunal, il y a Christ et vous allez souhaiter pour vous juger mais c'est pour les récompenser au moins il y a eu la équipe qui a fait la coupe qui a fait la coupe mais il ne faut pas qu'il y a eu la promesse et qu'il y a eu la promesse et qu'il y a eu la promesse qu'il y a eu la promesse et qu'il y a eu la promesse mais maintenant dans le tribunal de Christ pour mériter donc les enlevés ne seront pas jugés ils ne seront pas jugés parce que leur jugement se passe par la parole donc du fait qu'ils sont enlevés c'est lui qui vaincra Amen ce sont les vêtements merci prophète deuxième question il y a combien de sortes de couronne parce que selon les écritures je vois Paul qui parle sur couronne de vie couronne de justice couronne de gloire couronne incorruptible au temps de Christ nous voyons qu'on lui a révéti une couronne appelée couronne des piles pouvez-vous expliquer en détail ou en quelques minutes à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout qu'est-ce que couronne des piles au temps de Christ qu'est-ce que couronne des vies qu'est-ce que couronne incorruptible couronne des justices et enfin couronne des lois ok une très belle question on a besoin d'église que les gens comprennent que pour les teres tu y alla ton couronne et l'autre c'est qu'il y a eu le courant c'est qu'il y a eu le courant mais il y a eu le courant il y a eu le courant c'est-à-dire que le vainqueur n'y a eu le trophée si ce qu'il y a il y a eu le courant bien que il y a eu le tribunal de Christ dans la précision dans la prochaine il y a eu le courant il y a eu le courant il y a eu le courant il y a eu le man caché il y a eu le arbre de vie il y a eu le trône il y a eu le verge beaucoup de ces histoires-là je vais résumer en un mot avant de donner le détail dans chaque courant en un mot encore la récompense pour Esther c'était l'homme la récompense pour l'église c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'homme comme l'époux maintenant cette époux-là Christ s'explique par plusieurs aspects pourquoi basons-moi la couronne c'est parce que cette femme mérite Yahozana couronne c'est l'apocalypse chapitre 5 verset 8 jusqu'au 10e verset tu as vaincu tu as fait d'un royaume des sacrificataires qui régneront moutou a régné et ça moutou a Zana couronne comment est-ce ? très bien et ceux qui ont été waropés ça a eu le souci de l'église verge de fer verge de fer pour nous a eu le kamba moutou a kamba il y a eu le kamba il y a eu le verge et ceux qui ont été moutou a le long waropés ça a eu le trône si c'est qu'il y a eu le couronne le trône le verge ça explique l'époux parce que nous avons résumé à la récompense parce que nous avons des détails au samedi prochain si le Seigneur nous donne vie je vais résumer ceci parce que nous pensons que l'État nous est déjà parti je vais résumer en un mot que la récompense est-ce que la récompense est-ce que la récompense est-ce que la récompense c'est-ce que la récompense est-ce qu'il va vaincre à celui qui vaincre et le seul vainqueur c'est le Seigneur Jésus c'est-à-dire que c'est lui qui mérite toutes ces récompenses maintenant en lui nous sommes plus que vainqueurs c'est-à-dire que nous avons des détails raison pour laquelle pour nous expliquer à la manière des hommes c'est seulement c'est-à-dire que Adam a été dans un jardin très bien Adam a été dans un jardin Adam a été dans un jardin un jardin il n'y a aucun mot il y a là c'est-à-dire que c'est seulement pour dire que ces récompenses-là Cet homme-là, le Seigneur Jésus-Christ, est expliqué par différentes récompenses. Donc, Taka dit, je vais revenir sur les couronnes parce que les temps sont déjà partis. Vous allez voir que quand les frères Pierre parlent des couronnes, il fait la différence. Vous allez voir aux anciens, très bien. Tu devais dire, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nous avons fait des marques. Mais c'est quand vous avez dit que vous avez dit que les hommes, ils n'ont pas le mal, mais ils n'ont pas le mal. Mais ils n'ont pas le mal, ils n'ont pas le mal. Très bien. Je vais te repérer ce détail dans la tribunal de christ, parce que dans la tribunal de christ, je vais vous expliquer ce qui nous a dit, est-ce que vous avez le bonheur? Parce qu'il faudrait que je montres l'idée que je fais de nos fêtes du bébé. Le malheur est tout en fait, après tout en été. Quand vous avez le bonheur, vous venez de la b OP. Mais je vous invite à mettre la bâtie, que vous avez un pèlerinage qui vous brûle. Il faut la bâtie et les millénaires, la bâtie et l'éternité. Je crois qu'il y a beaucoup à parler là-dessus Parce que le temps nous fait tellement défaut En tout cas, je vous invite, filette les spectateurs A nous rejoindre encore les samedis De la semaine prochaine A partir de 5h45 Pour la continuité de cette émission Et nous aurons la rediffusion de cette émission Le mercredi, déjà à partir à 14h20 L'ingénieur Tonton Va pouvoir nous aider à mettre la rediffusion Prophète, rapidement les secondes L'église au ciel fera combien de temps? C'est la question du prédicateur majeur 7 ans Pourquoi 7 ans? 7 ans parce que Daniel chapitre 9 verset 27 Parle d'une semaine Et cette semaine là, ce sont les 7 ans Ils auront tous les détails possibles Parce que là, c'est la télévision J'ai frôlé aujourd'hui Mais si le Seigneur nous donne vie Le samedi prochain On va entrer maintenant dans des détails Tribunal de Christ en Urobanine Récompense, couronne, verge Après cela, on va toucher le festé des noces Là, on va revenir sur le selamite Comment? Le roi Asanza Mais il y a pire, le roi Asanza Ça, c'est par rapport au festé des noces Avant, il y a eu la litière Il y a eu le roi Asanza Il y a eu le roi Asanza Ayez vos apaisements Fidèles téléspectateurs Je connais, c'est ton dédié Il y a eu les CEOs On va dire Ceux-ci Ceux-ci C'est-à-dire 1993 On les Dipij Ça, c'est-à-dire Maintenant mortgage Qui est américain Téléspectateurs Les prophètes Ceux-ci Est-à-dire 把 maîtrisez Babilé en 1994. Déjà, nous avons rencontré la province de Babilé. Nous avons rencontré la professe de Jean Oli. Déjà en 1994. Nous avons rencontré très à l'aise parce que le professe de l'Oki m'a été. Nous avons rencontré la télévision de la télévision. Continuez sur Facebook. Nous avons rencontré les questions de Jean Oli. L' attention de mon psichrist s'il vous plaît. D'ailleurs, nous avons rencontré la profondeur. Devant le soleil, forcément, nous avons rencontré l'avenir du Père pour présenter le ministère dans l'hôpital. Pour cette question, nous avons dit le pasteur Godot que... Enlèvement... Nous avons répandé rapidement. Je vais répondre à Pasteur Godet directement. Il y a des souvenirs qui sont là. Très bien. Il y a des souvenirs qui sont là. Mais le problème c'est que dans chaque disposition, il y a une capacité. Il y a des souvenirs qui sont là. Parce qu'il y a des souvenirs qui sont là. N'hésitez pas à faire entendre CRI. à la réalité. Une nouvelle capacité. Il y a des souvenirs qui sont là. L'une nouvelle capacité est là. Il y a des souvenirs qui sont là. Mais il y a des souvenirs qui sont là. Pour plus de points, elles ont été là. Il y a des souvenirs qui sont là. C'est à dire que c'est le point. Lorsque l'intelligence est là, cela est différente de l'intelligence. Mais plus de détails. le Seigneur qui a gardé Jacob avec son troupeau dans les pays de la Bagne que le Dieu là vous garde partout où vous êtes, quelles que soient les conditions difficiles, que ces messages vous accordent la possibilité de vaincre les épreuves, les difficultés. Moi je crois que quand Dieu envoie la parole, à travers cette parole il y a la puissance, parce qu'il a dit dans l'ère détresse, dans l'ère gris, il a envoyé la parole et cette parole le guérit, le déniveur, le tirage de la force. Nous croyons que cette parole est capable d'accomplir tout ce que vous manquez. Je vous remercie à la solution, à la réponse à toutes vos questions difficiles, au nom de Seigneur Jésus. Merci Zambé Akanissa, le pasteur Miché Moussaka qui est malade, Zambé vraiment, Aïna Lissoungine, à la guérison, à Pambola Frère Déomissing, à Papa Jacques Ndaya Akanissa, mes frères Jean-Jacques Soki, directeur Yaman Raman, Média. Oui, le docteur Kadhi, au jour des annoncées missions, je ne savais pas que je n'ai pas dit que mon pasteur est un pasteur désiré, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie, je vous remercie, c'est que vous avez dit que Samedi, c'est la TV qui est la plus qu'elle parce que nous avons déjà des questions de notre but qui est en train de dire sur le WhatsApp, sur le Facebook, sur le Messenger, sur le Facebook, même dans les numéros affichés, il y a des questions. Samedi, c'est la première série, il y a les événements qui vont se passer au ciel, il a parlé sur le trône, le tribunal à Christ, et ce qui est c'est la récompense, et puis il a touché les festins des nonces. Ne vous en faites pas sur la voie d'un archange, le prophète a été précipité sur la terre, les dragons. Et Petro, tout notre question, Satan qui est le dragon, il a été précipité sur la terre combien de fois ? il a été précipité, il a été précipité, Je vous remercie, mais je vous remercie. Je vous remercie, mais je vous remercie. 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 Je vous remercie.